Lucien, ici sur sa planche de surf, est addict à l'alcool depuis plusieurs années. Quand il commence une thérapie à la clinique de l'Odé à Quimper, le médecin psychiatre lui propose des cours de surf. Pour moi c'était quelque chose de relativement inaccessible le surf. Et finalement ça s'est super bien passé. L'équipe médicale cherchait à favoriser une activité physique pour ses patients, affaiblie physiquement par l'addiction et mentalement par l'isolement. Ils essayent d'abord l'escalade, mais c'est finalement le surf qui est choisi. Les patients sont dans un élément qu'ils ne maîtrisent pas, qui est un élément naturel, et donc il faut faire avec l'élément. Du coup nous on va leur apprendre, ok là t'as chuté, mais par contre tu peux remonter sur la planche, réessayer peut-être différemment. Et c'est un peu la problématique qu'il y a en addicto, les rechutes font partie de la prise en charge et de la maladie en elle-même. Et ça commence par gérer les conditions météo. La pluie a refroidi les patients pour qui il peut être difficile de trouver la motivation. Aujourd'hui ils ne sont que deux et Sarah a failli ne pas venir. On va te rappeler comment tu as fonctionné. Bop ! Ça va être redécouvert de sensations là ? Oui c'est ça. Ok. Ça tombe bien, il fait beau ? Ouais c'est génial ! Et pour les motiver, il y a Thomas, le surfeur le plus connu de Bretagne, ne boit pas d'alcool, ne fume pas et ne prend presque pas de médicaments. Il a tout de suite voulu partager sa recette magique. Je pense que le surf c'est un peu une thérapie en soi. Disons que quand tu es un peu dans le bas, tu es un peu le cafard et tout, tu fais du surf, tu es à la mer, ça te fait oublier un peu tous tes soucis, ça te nettoie en fait. Un plaisir simple qui éloigne Lucien de ses envies de consommer. Il y a ce plaisir dans le moment présent. Sur le côté vraiment apport de plaisir du coup et d'endorphine qu'on peut rapporter au produit, ça va être relativement similaire mais contrairement au produit, ça va être plus sur la durée, c'est-à-dire qu'on va y avoir cet état de bien-être bien sûr pendant les séances mais qui dure plus longtemps après la séance. Mais attention, comme pour tous ses autres élèves, Thomas veut pousser les patients à donner le meilleur d'eux-mêmes. Le défi qu'il impose à Lucien aujourd'hui... Tiens, prends ça mais j'aimerais bien peut-être que tu essaies la bande un peu plus courte. Ok, ça marche ? Merci. Surfer avec une planche plus rapide, plus difficile à manier. Rende l'angle, pars un peu de côté. Voilà, c'est bien, encore un peu. On va bien se faire. Voilà, il est bien, il est bien, il est bien. Juste à côté, Sarah va faire face à un plus gros défi. Tel début du cours, son ongle s'arrache. Impossible de retourner à l'eau. Cette péripétie risque-t-elle de décourager la jeune fille qui avait dû être traînée au cours de surf il y a deux mois ? Le docteur Villard ne m'a pas laissé le choix. Eh bien non, grâce à l'aide d'Alexandre, elle arrive à être philosophe. J'aurais préféré que ça arrive à la fin de la séance, pas au début. C'est que partie remise, ça fait partie aussi des aléas à gérer. Oui, c'est sûr. Prochaine fois, coupez au moins les ongles des orteils. Je reviendrai quand même avec plaisir. Elle sait ce qu'elle a à y gagner. Avec les addictions, forcément on perd de l'estime de soi. Et au moins là, ça permet de regagner confiance en soi. Retour avec Lucien. Il se débrouille comment avec la nouvelle planche ? Après, il est au top. Je ne sais pas, il faut lui demander. Oui, franchement, je suis trop content. Si l'avait boulé, il était beaucoup moins en forme. Je n'aurais pas forcément pensé qu'il aurait autant... Au début, on ne les connaît pas, qu'il aurait autant accroché et qu'il aurait autant progressé. Après quatre ans d'expérimentation, les résultats sont très encourageants. Un lien de confiance s'est noué avec les patients. Sur les 25 qui ont suivi les cours l'année dernière, 24 continuent de fréquenter la clinique alors que certains n'avaient jamais mis les pieds dans une clinique. Et si les patients sont forcés de ne pas consommer avant le cours, les bénéfices se font aussi sentir au long terme. On a regardé sur les patients, par exemple, de l'année 2023, sur les 25 patients qui ont fait de la surfthérapie, on en avait deux tiers qui n'avaient pas reconsommé au bout de quatre mois. Il espère inspirer d'autres structures en France à diffuser cette initiative américaine. Lucien s'est pris de passion pour le surf. C'est-à-dire que j'en fais bien plus à l'extérieur qu'en surfthérapie. Et même Sarah vient d'acheter une planche à laquelle elle pourra s'accrocher dans les moments difficiles.